Yannick Fouin a signé le bon à 135 000 pour un fils de Zarac, un magnifique fils de Zarac. Est-ce que c'était le cheval de Lavande pour toi Yannick ? Parce qu'il sortait vraiment du lot là. Écoutez c'est un cheval qui a été bien élevé, moi c'est un propriétaire de la maison qui l'a élevé. Je connais depuis longtemps ce cheval là et je m'étais permis d'aller le voir à l'entraînement, au pro-entraînement disons. Il est plaisant, il est déjà il est Zarac, il est très Zarac, il mérmute à tire. Je pense qu'il peut d'abord faire un cheval de plat et peut-être l'idée ça serait aussi de sauter. Et puis s'il passe un cap dans l'obstacle, on essaiera de faire encore mieux, peut-être un étalon. Tu peux nous dire un petit peu qui l'achète ? Alors qui l'achète c'est monsieur Bivans, enfin écurie Bivans, monsieur Soma, propriétaire de FaceTime Bourbon, BVB D'Alice. C'est un homme du trop, pas trop connu dans le galop, surtout c'est ses premiers achats je pense dans Archie Arcana au galop. Et voilà dans le galop je crois qu'il doit avoir une jument, très jeune jument à l'élevage. On s'est associé sur Iris Vacation. Ça s'est bien passé d'ailleurs, c'est peut-être ça qui lui a donné envie de te faire confiance de nouveau. J'espère que je lui donnerai le meilleur de moi-même pour avoir un bon cheval. On t'a vu beaucoup ici vendre, je me rappelle des centaines et centaines de milliers d'euros de vente. Acheter comme ça, ça doit être une excitation assez particulière et gratifiant. J'imagine quand on est entraîneur, qu'on nous dit t'as le budget pour acheter un très bon cheval. Tout à fait, en plus c'est un travail en amont. Le cheval, je n'ai pas flashé sur lui dès le départ, j'ai été le voir, je me suis déplacé, je l'ai revu. Il y a pas mal de choses qui me disent que le cheval me plaît. Et puis d'avoir un propriétaire qui a envie de vous faire confiance, c'est d'autant plus enrichissant et excitant pour la suite. Merci Yannick, bon courage.